La recherche médicale n'est plus seulement une affaire de médecin. Tous les grands domaines scientifiques prennent part à ces recherches et beaucoup d'institutions y participent. Et c'est en grande partie grâce à ces investissements importants et unanimes que l'Université de Bourgogne-Franche-Comté peut compter autant d'unités de recherche reconnues et prolifiques. On a d'abord un axe majeur dans le domaine du cancer, des maladies inflammatoires et de tout ce qui est nutrition, l'hypoprotéine, les lipides, le cholestérol. Le deuxième axe, qui est également extrêmement innovant, extrêmement original, extrêmement identifiant pour notre université, notre grand campus, c'est ce qu'on peut appeler l'imagerie moléculaire. Un troisième grand axe très important autour de la motricité, de la plasticité neurologique, de la cognition, des mécanismes d'apprentissage. Le quatrième grand thème, c'est un grand thème autour de le goût et la sensorialité, l'alimentation et l'agro-environnement et l'agro-écologie. Le cinquième grand thème, qui est un grand thème historique très fort de la santé à Dijon, c'est l'épidémiologie. Et puis j'ajouterais qu'il y a un sixième thème qui est émergent, mais vous savez, ce qui émerge aujourd'hui, c'est ce qui sera rayonnant demain dans le domaine de la génétique des anomalies du développement et dans le domaine de la caractérisation génétique des maladies génétiques rares. Et donc là aussi, on a une équipe qui vient d'être labellisée et qui est probablement une équipe qui est promise un bel et grand avenir pour demain. La recherche à Dijon, c'est aussi en sciences humaines, en éthique médicale ou encore en économie de la santé. Et nos chercheurs sont pour le moins actifs, en témoignent les brevets obtenus et les nombreuses innovations médicales qui ont vu le jour au sein des pôles de recherche de notre université. Je peux vous donner peut-être un exemple majeur qui me vient en tête. C'est celui de l'imagerie moléculaire et celui de la construction de ce prototype de nouvelles machines d'imagerie qui va associer la tomographie par émission de positons et l'IRM. Et ça, c'est quelque chose qui sera une véritable avancée pour les patients. Voilà un exemple d'une découverte importante. On a également beaucoup de choses dans le domaine du cancer et dans le domaine de la cancérologie fondamentale, de la recherche de nouveaux traitements du cancer. On a beaucoup de découvertes importantes dans ce domaine-là. La force de l'université de Bourgogne-Franche-Comté est aussi de pouvoir compter sur une véritable entreprise qui a pour but de soutenir la recherche et d'aider à son développement, notamment financier et commercial, Wellians. C'est une belle fierté. Wellians, c'est une société privée. C'est une SAS, c'est-à-dire une société anonyme simplifiée qui est une filiale de l'université de Bourgogne. Et cette filiale de l'université de Bourgogne a été créée, il y a déjà un petit moment, sous l'impulsion du président Jean-Claude Fortier, quand il était président, avec l'idée que l'université, dans ses liens avec le monde de l'entreprise, avait besoin d'une structure qui fonctionne avec les mêmes modalités juridiques que le monde de l'entreprise, et donc qui a un statut d'entreprise privée. Et donc c'est ce qui a amené à créer Wellians, qui est une entreprise privée, et qui a en charge, en fait, l'ensemble des relations entre l'université et le monde de l'entreprise. Alors, Wellians a été créée, donc une impulsion qui date peut-être d'il y a 5 à 6 ans, a été créée il y a moins de 5 ans, et en 2011, pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires de Wellians était d'environ 6 millions d'euros. Donc vous voyez que cette entreprise qui est partie de rien a déjà réussi à se développer. Et donc Wellians, c'est une société qui fait à la fois ce qu'on appelle de la détection. Donc la détection, c'est aller dans les laboratoires de recherche de l'université et regarder parmi les thématiques de recherche celles qui peuvent donner lieu à des brevets, celles qui peuvent donner lieu à la création de start-up. Voilà, donc ça c'est la détection. Wellians s'occupe de la maturation, c'est-à-dire une fois qu'on a détecté un projet, c'est l'aider, l'accompagner dans sa maturation en vue de la prise de brevets ou en vue de la création d'une jeune entreprise innovante. Et puis Wellians s'occupe également de ce qu'on appelle l'activité partenariale, c'est-à-dire à travers les plateformes de recherche de l'université, développer une activité de prestation en direction du monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des plateformes qui sont capables de vendre leur savoir-faire et leur technologie, leur technicité à des entreprises du secteur privé. On a créé Wellians et Wellians va permettre de passer un palier supplémentaire dans l'activité, dans la liaison entre le monde académique et le monde économique. La qualité de la recherche de notre université n'est plus à prouver, l'avenir s'annoncera Dieu et ce, grâce aux efforts de toute une institution. Tout ce que je viens de vous indiquer est éminemment important, mais que l'avenir à 30 ans, l'avenir à 30 ans va se construire en lien étroit avec nos partenaires de Franche-Comté, de l'université de Franche-Comté, de l'EFS, de l'établissement français du sang et du CHU de Besançon. Et que c'est en associant l'ensemble de ces forces que nous avons la possibilité, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de la grande université de Bourgogne-Franche-Comté que nous sommes en train de construire, de créer un pôle santé qui aura véritablement, à mon avis, un rayonnement européen, voire mondial. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous travaillons activement à fédérer, à construire cette grande université de Bourgogne-Franche-Comté. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501